bonjour à tous alors je vais refaire une vidéo sommes un dimanche au mois de novembre je crois que c'est le 24 aujourd'hui 24 novembre 2024 et ben j'avais fait une vidéo quand j'ai fait l'acquisition de ce vélo un akamura e-sumite 940 avec des pneus 29 pouces voilà avec une une puissance quand même enfin moi j'appelle ça la puissance peut-être corriger moi si je me trop de 100 newtons donc voilà quand je pousse sur la pédale ça avance alors au fond vous voyez le château de buzé sur bays en château du comte de noailles qui a été repris par la cave coopérative des vins de buzé avec donc ici le clocher de l'église l'ancienne tour et donc le château voilà donc je reviens sur le vélo et je l'avais acheté au mois de mai et on est au mois de novembre il a quelques heures de vol maintenant et je vais vous vite 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 fait je vais vite vous en parler donc les modifications il n'y en a pas beaucoup j'ai juste rajouté donc une lumière arrière clignotante ou fixe qui m'a coûté moins de 9 euros j'ai rajouté ma petite sacoche où j'ai ma petite boîte à outils que je me trimballe depuis depuis que j'ai 20 ans je l'ai mis sous la selle sur aliexpress j'ai acheté des poignées orange je trouve que ça fait plus stylé j'ai mis un porte bidon et puis voilà c'est tout et en fait ce que je voulais vous dire c'est que le vélo je l'ai mis sur une béquille comme ça quand je m'arrête des fois pour pisser ou autre ben ça me convient et ben la béquille elle a pété j'étais dans le sable il est tombé et j'ai cassé le frein avant donc ici c'était pété donc c'est plus la même poignée c'est maintenant du shimano shimano donc interspot m'a tout changé c'est à dire la poignée câble et le système du frein avant voilà et tout cela pour 70 euros pièce main d'avant puisque en fait la garantie n'a pas fonctionné puisque c'est moi qui ai fait la bêtise voilà et par contre le frein arrière ça reste toujours du tectro et voilà sinon ce sont les seules modifications que j'ai fait et je suis très content de ce vélo si petite info le cadran j'ai eu un petit souci de luminosité voilà qui a perdu sa luminosité j'y voyais toujours mais c'est pas sans garantie j'ai rajouté aussi un éclairage très puissant très puissant off bondage sur aliexpress si vous voulez des infos vous me demandez et puis c'est tout et puis je vous souhaite un bon dimanche ça fait peur et ici vous avez l'air de repos de l'autoroute avec ici alors on voit pas bien attend hop je te fais un gros plan le pigeonnier vous voyez le pigeonnier voilà c'est tout malheureusement le portail est fermé il n'y a personne interdit d'y aller sinon j'essaierais bien aller faire un tour on va passer quand même par l'autre côté et si je vois quelque chose je me ferai une vidéo